Abdi Diome Flocon-Ville-Bobou, Véronique-Cazanov, qui représentait Bollé avec eux. Nous avons vu que même ce qu'on a dit, c'est qu'on a besoin d'un jour. Nous avons demandé pour rencontrer l'autre, pour discuter de l'économie numérique. Mais nous avons dit que l'économie numérique est que nous avons dit qu'ils vont venir à l'économie. Donc, M. Didier Bichard, qui a été à l'économie avec cette délégation, je représente l'association de la Mêlée en France. Nous avons dit que l'économie numérique et le gouvernement du Sénégal. Nous avons dit qu'il y a Véronique-Cazanov de Flocon-Ville-Bou, Toulouse. Nous avons fait un partenariat entre le Ciel Mbani de Bouchon-Bolle, le Club UNESCO de Flocon-Ville-Bou, et la Mêlée-Bobou de Toulouse et le gouvernement du Sénégal. Nous avons vu que les Bouchon-Bolles sont des laboratoires expérimentés sur l'économie numérique. L'économie numérique, nous avons fait un ordinateur de l'économie numérique, des entreprises, des projets, nous avons fait un outil numérique, des outils de technologie, des nouvelles. Nous avons dit que nous devons dire que nous ne pouvons faire un projet sur les jeunes, nous ne pouvons faire un projet sur les gosses, nous ne pouvons faire un projet sur les métiers, nous ne pouvons faire un projet sur l'école. pour que si nous identifiez ce projet, nous aident Nous sommes très nombreux. Nous avons beaucoup de gens qui ont été profiter de l'occasion. Il y a une occasion pour nous décoller dans le secteur. Nous avons fait des laboratoires avant de les déployer au niveau national. Nous, Floccoville et Lamele, nous avons fait partie de notre partenariat. 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 Bonjour Didier Bichard de Lamele à Toulouse. Je ne répéterai pas tout ce qu'a très bien expliqué Abdou. Lamele à Toulouse, qu'est-ce que c'est ? C'est le regroupement de plus de 700 acteurs, acteurs publics et acteurs privés, regroupant les grands acteurs de l'éducation, de la formation, les universités, les laboratoires de recherche, ainsi que tous les grands groupes tels qu'Airbus, tel qu'EDF, ainsi qu'un tissu d'ETI, d'entreprises intermédiaires et de PME. Et toutes ces entreprises se regroupent pour partager leurs meilleures pratiques et ensemble essayer de définir quels sont les meilleurs cas d'usage, quels sont les besoins du numérique de demain qu'il faut identifier pour pouvoir les traiter. C'est donc une association qui a vocation à partager la connaissance et le savoir. Et l'objectif, c'est de pouvoir restituer ce partage sous forme de projets numériques qui vont bénéficier aux acteurs publics privés au sein de cet écosystème qui est ainsi constitué. Alors aujourd'hui, je remercie la commune de Rombol et tous les acteurs de Rombol de nous accueillir. Et l'objectif, en effet, j'ai la chance d'intervenir auprès de plusieurs membres du gouvernement en consultance autour du numérique, notre objectif est d'identifier sur la commune de Rombol, sur l'écosystème de Rombol, quels sont les besoins prioritaires et qu'est-ce que nous pouvons mettre en termes de ressources, de moyens, de partenariats pour remplir ces besoins prioritaires. Et un des accents sur lesquels on souhaite insister, bien évidemment, c'est l'entrepreneuriat, c'est les besoins de la jeunesse, parce que la jeunesse est fondamentale pour le développement du Sénégal et d'arriver ensemble à développer un numérique inclusif, un numérique qui est au bénéfice de tous et un numérique qui profitera à toutes les communautés. Donc nous allons travailler ensemble et pour moi, l'un des aspects les plus intéressants de Rombol, c'est que l'écosystème de Rombol a su se structurer de façon autonome, c'est une initiative communautaire, des initiatives qui ne sont pas assez connues du gouvernement sénégalais, qui souvent se passent trop inaperçues. Et de mon point de vue d'expert de l'innovation et du numérique, c'est à partir de ces écosystèmes créés localement, communautairement, que l'on doit rajouter des moyens, rajouter des briques, des composantes, comme par exemple une école du numérique pour aider les entrepreneurs locaux à s'acculturer au numérique, à devenir des entrepreneurs numériques. C'est en repartant de ces écosystèmes ainsi structurés sous cette forme d'initiative que vous aurez des écosystèmes numériques qui fonctionneront bien. Donc de permettre à la puissance publique de prendre conscience de ces initiatives locales et de les valoriser à partir de cet existant pour permettre des choses qui seront pérennes localement et ainsi de pouvoir essaimer et structurer, mailler tout le territoire en termes d'emplois profitables à tous. Abdou Diom, directeur fondateur du Ciel, acronyme signifiant centre d'insertion, d'information, d'éducation et de loisirs de Humbold, Ciel Mbany Mboup. La rapporteur du Ciel a comme prétexte. Un début de partenariat avec une association, la Mêlée de Toulouse, qui s'occupe de l'économie numérique. Et la présentation de tous les projets des acteurs socio-économiques de la commune de Humbold pour l'identification des besoins. Et de là, nous allons essayer, avec cette association, la Mêlée représentée par M. Didier Bichard, qui travaille en consultant avec le gouvernement du Sénégal et les autorités de Toulouse, pour aller trouver des financements pour accompagner les projets de Humbold avec maintenant, bien sûr, l'implication des acteurs de Humbold. Et là, aucun domaine n'est laissé en rade. On veut diagnostiquer tous les maux de la commune de Humbold, de la gestion des ordures, des activités génératrices de revenus, des projets d'école, des corps de métier. En un mot, ce centre a une vocation capitale. C'est une académie des métiers pour le développement des compétences locales. Et nous sommes en recherche d'un partenariat pour nous accompagner. Et c'est ce qui a motivé la venue de M. Didier Bichard au ciel Mbalik Mboup. Et en même temps, tous les acteurs sont représentés ici au niveau de ce centre pour que dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble ? Parce que l'économie numérique et l'innovation restent l'avenir de l'humanité. C'est pourquoi nous avons invité ces partenaires pour échanger avec les acteurs de l'entreprise féminine, juvénile, scolaire à Humboldt pour voir concrètement comment avoir des projets concrets, réalistes et réalisables. Sous-titrage Société Radio-Canada